... Tous mes romans, effectivement, sont des romans qui sont des romans à énigmes, on va dire, des romans qui se passent généralement avec des héros ordinaires auxquels il arrive des histoires extraordinaires. Donc c'est du policier, mais c'est aussi des drames psychologiques, des histoires de vengeance, d'engrenage. Alors mon dernier roman, n'oubliez jamais, se passe en Normandie, près des falaises de Normandie. Et on va suivre un héros, un Jamal, qui va se retrouver accusé d'un mordre. En fait, il tente de secourir une jeune fille qui est au bord de se suicider auprès de la falaise. Et cette jeune fille saute, finalement. Et au lieu d'être considéré comme son secoureur, en quelque sorte, il va être accusé par la police de l'avoir étranglé et même violé. Et donc on va suivre ce journal et le lecteur sera manipulé, en quelque sorte, puisqu'il se demandera s'il doit croire la version de ce héros ou si, effectivement, ce héros lui ment dans son journal. Et donc on va aller de rebondissement en rebondissement, en espérant qu'à un moment donné, l'intrigue devienne presque inextricable. Voilà, c'est ce que j'adore. C'est effectivement à la fois avoir des héros très attachants, mais aussi que le lecteur, jusqu'au bout, ne sache pas exactement sur quel pied danser et se pose plein d'énigres, plein de solutions possibles dans sa tête. Donc, Jamal est un jeune homme qui, en fait, court, s'entraîne pour courir au bord des falaises de Normandie parce qu'il a pour but, pour espoir, de faire l'ultra-trail du Mont-Blanc, qui est la course la plus dure au monde. Et puis une autre particularité, c'est qu'il est handicapé. Il est unijambiste et donc il court avec une prothèse sur une des jambes. Voilà, donc ça, c'est une des particularités de mon héros. Et en dehors de ça, évidemment, j'ai une intrigue policière. Il y a aussi ce qui se double, une histoire d'amour et qui se trouve surtout, comme je disais, d'un jeu de manipulation de faux-semblants qui est un petit peu ma marque de fabrique, où j'espère toujours cueillir le lecteur de rebondissement en rebondissement jusqu'à la dernière page. Ce que j'aime bien, c'est effectivement combiner ce côté intrigue à rebondissement et une émotion forte. Et donc, pas simplement un côté ludique, mais qui est aussi une vraie intrigue romanesque. C'est la combinaison des deux qui me semble difficile à obtenir, mais c'est ce que j'aime essayer de faire. Je n'ai pas de héros récurrents. J'aime bien partir à chaque fois avec une page blanche, une histoire complètement neuve dans laquelle tous les héros peuvent être finalement... Ils peuvent mourir avant la fin, ils peuvent mentir, etc. Donc, il y a une manipulation complète. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas de héros récurrents. Et donc, on peut très bien commencer par mon dernier livre et revenir après un avion sans ailes ou d'un fait à noir ou d'autres. Ou au contraire, commencer par mes premiers livres et arriver ensuite à n'oublier jamais. Il n'y a ni ordre, ni logique. À chaque fois, on redécouvre non seulement une histoire différente, mais j'espère aussi un univers différent et des héros auxquels on s'attache.